Avec Didier Jouvin, bonjour. Nul n'est prophète en son pays. Oui, c'est un petit peu vrai. Et comme beaucoup d'artistes nés dans un terroir, nés dans une région, obligés de s'expatrier, obligés des fois d'aller à l'étranger, ou aller à Paris, enfin monter à Paris, c'est toujours l'éternel problème. L'aventure. L'aventure. Non, oui, on est obligés parce que le Bordelais adore la peinture, comme tout le monde, mais il faut passer par Paris. Alors, si on a été à Paris, on est plus crédible. C'est un petit peu, c'est rassurant. On devient plus crédible, vous le disiez, l'enfant du pays est parti, il a fait ses poivre ailleurs, alors maintenant, ça y est, on va l'adopter. Il y en a qui nous adoptent quand même de suite. Enfin, de suite, non, il faut quand même des années de travail pour être adopté. Il faut que le travail soit sérieux aussi. Alors, on va découvrir votre peinture et vous allez nous expliquer un petit peu, vous qui êtes aussi un homme d'image, parce que vous travaillez à la photo, vous travaillez à la vidéo, à la caméra. Expliquez-nous un petit peu, quels sont vos thèmes, vos sujets d'inspiration ? En ce qui concerne la peinture, l'inspiration, c'est d'abord, j'aime beaucoup la musique. Je suis guitariste, moi j'ai eu la chance de jouer beaucoup de flamenco, donc je suis très porté sur la musique espagnole. Et puis les thèmes, ils sont dans ma tête, parce que dans la vie de tous les jours, on voit beaucoup de choses et je ne suis pas un peintre qui va sur le terrain, mais j'ai mes images dans ma tête et je les ressors. Quand je me sens bien, que j'ai envie de travailler, je peux sortir une tête de femme, je peux sortir un homme qui peint, un homme qui joue à la guitare ou au piano. Je le revois et puis je travaille. Comment vous définissez votre style ? Oh mon Dieu, le style, le style n'est pas très précis. Je crois que c'est plutôt, c'est une question de caractère le style. Vous savez, il n'y a pas de style précis. J'ai commencé, j'avais une touche naturelle qui aurait pu ressembler à marquer, enfin quelque chose comme ça. Et puis je crois qu'en vieillissant, on prend plus de liberté, vous voyez, dans le trait. C'est-à-dire qu'on lâche un trait tout seul et puis on ne se demande pas qu'est-ce qui va se passer, quoi. C'est comme ça, c'est une opinion finalement, un trait. Dessiner, c'est une opinion. Quels sont vos maîtres ? Ah, mes maîtres Picasso avant tout, j'ai eu la chance de le voir. Je dis bien de le voir. Je le mets sûrement dans mon petit CV. Je l'ai vu à Bayonne au cours d'une exposition en 1964 au musée Bonin. Nous étions des groupes de Bordeaux, nous étions des artistes à lancers. Et il est passé devant tous les groupes et bon, il a regardé. Je ne dis pas qu'il a porté intérêt à nos toiles. Enfin, nous l'avons vu, il était là. Peut-être qu'il vous a encouragé. Je ne sais pas, mais enfin, je me ramène peut-être très bien compte d'ailleurs à l'époque. C'était un géant à ce point. Bon, depuis, je connais son travail très à fond. Je fais des musées chaque fois que je suis à Paris et donc tous les ans depuis 20 ans. Et Braque, bien sûr, que j'ai vu à Bordeaux grâce à Martin Méry qui nous avait fait une exposition splendide. Vous avez beaucoup exposé partout. Oui, oui. Maintenant, vous vous centrez un petit peu plus sur certaines choses. Et surtout, vous êtes parisien épisodiquement. Et vous exposez beaucoup à l'occasion de chaque année du festival qui se passe dans le Marais. C'est la première année. C'est la première année. Cette année, on a choisi le festival du Marais. Les autres années, ça se passait au mois de février. Mais cette année, il y a une très belle ambiance. Il y a un hommage à Vienne, il y a Beaubourg, il y a beaucoup de choses qui se font. Et j'ai pensé qu'en juin, on était plus détendus pour faire une exposition. Moi aussi d'ailleurs. Parce qu'en hiver, je ne dis pas que c'est la croix et la bannière, mais c'est plus dur. L'abordieux. Plus dur quand même. Là, ça se passe pendant cette fête qui a lieu dans le quartier du Marais à Paris. Oui, ça va tomber au date. C'est du 1er au 15. Le 1er au 15 juin. Et c'est un des magnifiques quartiers de Paris. Puisque c'est le Marais et l'hôtel. Disons que la galerie est celle où j'expose. C'est un ami personnel. Il rit, qui est un type charmant. Et puis en plus, c'est un hôtel du 14e siècle. Un des merveilleux hôtels du Marais. Alors écoutez, je crois qu'il faut inciter les Bordelais ou ceux de la région qui vont aller flâner à Paris en cette période du mois de juin qui est si agréable. de passer par le Marais et d'aller voir un compatriote. Je crois que ce sera la moindre des choses. Merci Didier. Et alors, on va rester dans, peut-être pas dans la peinture, mais tout au moins dans la création. Je vais aller retrouver un autre invité, le temps d'un petit générique. Celui de la mode.